Bonjour tout le monde, merci d'être présent ce matin, merci aussi au DevFest GDG Nantes d'organiser cette conférence, vraiment je suis très content, je viens d'arriver mais je suis vraiment impressionné par les moyens qui sont mis en oeuvre, donc bravo à eux. Aujourd'hui je vais vous parler de Advanced Scrolling Techniques en Android, donc rassurez-vous, je parle français, les slides sont en anglais, mais je vais faire toute cette conférence en français, donc ça devrait être assez simple de comprendre normalement, sauf si malheureusement vous ne parlez qu'anglais. Une petite présentation rapidement, je m'appelle Cyril Mottier, je suis nantais, mais je ne travaille pas à Nantes, je travaille à Paris, mais vous rassurez-vous j'habite à Nantes. Je suis aussi champion de Bobbyfoot puisque je suis arrivé ce matin avec une coupe, on a gagné hier le tournoi par équipe avec mon équipe de Captain Train, parmi 110 équipes de start-up à Paris, donc on est plutôt fiers de tout ça. Mais blague mise à part, je suis disponible sur Twitter, donc si vous avez des questions par rapport à cette conférence ou par rapport à tout simplement à Android en général, n'hésitez pas à me contacter à Cyril Mottier ou sur mon blog www.cirilmottier.com où je traite généralement de sujets autour de tout ce qui est Android, la mobilité, et plus spécifiquement l'expérience utilisateur et le design sur mobile. Je suis aussi Android Google Developer Expert, donc c'est un statut assez récent chez Google, maintenant qui commence à avoir un ou deux ans, mais qui est assez peu connu. En quoi consiste le statut de Google Developer Expert ? C'est assez simple, c'est tout simplement, de la part de Google, c'est tout simplement permettre de renommer ou de nommer des gens comme des experts sur des technologies Google, et en l'occurrence moi j'ai été nommé expert sur une plateforme qui s'appelle Android. Voilà. Donc ça c'est ce que je fais sur mon temps perso, mais je travaille aussi, je vous rassure, dans une boîte qui s'appelle Captain Train, qui est basée à Paris, comme je vous disais, et qui a pour but assez simple de révolutionner la façon dont les gens voyagent en train et expériencent le voyage en train. Voilà, donc ça va vraiment du début où vous allez rechercher votre billet, acheter votre billet, et puis ça peut aller jusque à l'expérience de voyage tout simplement, et même après tout ça, lorsque vous souhaitez récupérer, par exemple, des justificatifs d'achat. Et bien sûr, je suis obligé de passer par là, on recrute, donc si vous faites un curl-i sur le domaine, c'est sûrement que vous cherchez un boulot d'ingénieur, mais on ne fait pas que ça, on cherche aussi des marketeux, des gens du produit, des gens du design, enfin voilà, n'hésitez vraiment pas à postuler si vous êtes motivé. Voilà, donc je vais commencer cette présentation par une petite introduction. Alors je voulais faire une blague, mais bon, Joe, Max et Kevin sont dans un bateau, ça ne marche pas très bien en fait, je n'arrivais pas à trouver une blague, donc j'ai transformé, sont dans un bateau, sont en train de créer une application. Et cette application, elle est en fait assez simple, son but, c'est d'afficher un ensemble de citations qui viennent de films connus. Donc ces citations, par exemple là, on voit Cooper dans Interstellar, on en a tout un ensemble, et puis on se rend compte au final, Joe, Max et Kevin se rendent compte qu'il y a tellement de citations que c'est impossible de faire rentrer toutes ces citations dans l'écran. Donc les trois acolytes commencent à réfléchir à quelques options. Alors Joe, il commence, mais Joe, c'est un opticien, donc lui, la façon de résoudre le problème, c'est réduire tout simplement la taille des caractères. Donc ça marche, tout rentre à l'écran, par contre je pense que là, vous avez un petit problème de lecture, d'ailleurs, la résolution ne suffit pas, mais normalement, c'est possible de lire. Ensuite, il y a Max qui commence à proposer une autre solution. Et Max, lui, c'est un commercial, donc il s'est dit, bah, les téléphones, ça ne coûte pas assez cher, on devrait plutôt dire que ça ne marche que sur télévision, ou peut-être même que sur tablette. Donc c'est une autre solution, mais ce n'est pas la solution idéale. Et puis il y a enfin Kevin qui, lui, est un peu plus pragmatique, il est développeur, designer d'applications mobiles, et il dit, pourquoi on changerait la taille du texte, ou pourquoi on demanderait à l'utilisateur d'acheter un autre matériel ? On peut tout simplement utiliser une technique qui s'appelle le scrolling. Donc ça peut vous paraître un peu bizarre comme introduction, enfin pour vous, la solution, je suis certain, c'était tout simplement le scrolling, ça vous paraissait naturel, on est tous des Kevin dans cette salle. Il faut savoir en fait que c'est parce que c'est devenu tellement naturel, le scrolling, que vous n'y pensez même plus, pour vous c'est la solution à ce problème. Mais ce n'est qu'une solution parmi d'autres solutions. Et c'est tellement devenu tellement important le scrolling, que pour moi on ne peut plus imaginer une interface graphique sans scrolling, c'est vraiment à la base de toute interface graphique. Et je la considère même comme une des plus importantes gestures, un des plus importants mouvements qu'on peut trouver sur mobile, si ce n'est pas le plus important, parce qu'en fait, je dirais que le plus important c'est le tap, mais ça se discute en fait. Imaginez que vous souhaitiez ouvrir une application sur un smartphone, ce que vous allez faire la plupart du temps, c'est d'abord chercher cette application sur votre smartphone. Et ça passe nécessairement par un swipe, c'est-à-dire un scroll, vous allez soit scroller dans le drawer, soit changer de page de droite à gauche, et une fois que vous avez la bonne page, vous allez taper, cliquer sur l'icône. Donc vraiment le scrolling, c'est à la base de toute interface. À la base surtout de toute interface mobile, mais en fait, on se rend compte que même sur des grands écrans, le scrolling devient assez important, donc vous avez besoin d'afficher beaucoup de contenu. Donc ce n'est pas vraiment que relatif au mobile, mais ça peut aussi se trouver sur desktop ou juste desktop, parce que j'allais dire serveur, il n'y a pas besoin de scrolling sur le serveur. Désolé. Alors quelques petites définitions. C'est quoi le scroll ? Donc le scroll, c'est un processus général qui consiste à déplacer une fenêtre, enfin un viewport, je vais parler de viewport, je suis désolé, je vais prendre un petit peu d'anglicisme, mais il y a des fois, il y a des mots, c'est un peu compliqué de traduire. Donc de déplacer un viewport, c'est-à-dire la fenêtre de contenu sur laquelle vous êtes en train de jeter un oeil. Donc c'est typiquement, vous avez un contenu qui est très large, vous allez juste afficher une fenêtre de ce contenu et vous allez déplacer cette fenêtre dans tout ce contenu. C'est ça le scrolling. Par contre le scrolling, en fait, il y a deux types de scrolling. On en définit plutôt, enfin généralement deux, le premier c'est ce qu'on appelle le drag, qui consiste, alors c'est un type de scrolling qui consiste à glisser un objet lorsque l'utilisateur déplace son doigt au-dessus de l'écran. D'accord ? Donc c'est typiquement, je suis en train de déplacer ma bouteille ici, c'est du drag. D'accord ? Et puis l'autre type de scrolling, c'est ce qu'on appelle le fling. Et le fling, c'est ce qu'on appelle aussi plus communément l'inertial scrolling. Donc en gros, c'est le mouvement qui est continu du scrolling suite à une action assez importante sur un objet. Donc si je prends ma bouteille, là je drague, et si je la jette, elle va continuer à glisser jusqu'à un état d'arrêt, tout simplement, suite à, avec les effets de friction et tout ça, et elle va s'arrêter. Et donc c'est cette période entre le moment où j'ai jeté cette bouteille et le moment où elle s'arrête qu'on appelle le fling, qui est un type de scrolling particulier. Voilà. Donc, en fait, on se rend compte que là, je vous ai donné des définitions de scroll qui sont toutes basées sur « j'ai touché l'objet ». En général, je suis passé par une interaction avec un écran, un touch ring. En réalité, en fait, le scrolling, c'est vraiment plus large que ça. Vous pouvez tout à fait scroller sur Android avec d'autres systèmes. Vous pouvez le faire de façon programmatique, en utilisant des méthodes comme scroll, enfin, voilà, des méthodes comme ça qui sont fournies par le SDK, mais vous pouvez aussi faire du scrolling avec la trackball, avec un stylo. Voilà. Donc il ne faut vraiment pas oublier que le scrolling, ce n'est pas juste quelque chose qui passe forcément par une interaction avec un écran. Ça, en fait, encore une fois, c'est devenu tellement naturel avec les smartphones que maintenant tout le monde considère que le scrolling passe forcément par une interaction avec l'écran, mais ce n'est vraiment pas le cas. Vous pouvez avoir des terminaux où il n'y a tout simplement pas d'interaction possible, notamment par exemple avec Android TV. Vous n'avez pas d'interaction possible sur un scroll, vous n'allez pas toucher votre télé et essayer de scroller. Vous allez le faire avec la télécommande. Donc comment ça se passe le scrolling sur Android lorsque vous commencez à vouloir développer une application qui contient, en tout cas, des conteneurs scrollables ? Et bien, voilà à quoi vous allez avoir à faire, en fait. Donc c'est assez compliqué. Vous avez une hiérarchie de vue qui est assez complexe. La première vue assez basique qui supporte, en tout cas, une partie du scrolling, c'est View. Donc dans View, vous allez retrouver pas mal de fonctionnalités qui vous permettent de scroller. Mais en réalité, View, c'est un peu un conteneur vide. C'est plutôt une classe qui est censée être héritée et qui va permettre à des sous-classes d'implémenter des fonctionnalités. Et la première vue qui permet d'implémenter cette fonctionnalité de scrolling, c'est TextView. D'accord ? Donc TextView, peu de gens comprennent pourquoi, mais en fait, TextView gère le scrolling tout simplement dans les cas où vous avez, par exemple, lorsque vous envoyez un SMS à un ami, vous avez une EditText. Et en fait, cet EditText, c'est en fait un TextView. Un EditText, c'est juste un héritage de TextView. Et lorsque vous allez commencer à avoir un message qui est assez long, vous allez passer en multilignes jusqu'à avoir une hauteur maximale. Et à partir de cette hauteur maximale, on passe en mode scrolling, c'est-à-dire qu'on va avoir la possibilité de scroller le texte. Ensuite de tout ça, vous avez bien sûr des conteneurs, donc ce qu'on appelle les ViewGroup. Donc ViewGroup n'apporte pas plus de fonctionnalités. Par contre, si vous souhaitez scroller, vous allez utiliser un ViewGroup un peu spécial qui s'appelle ScrollView. Donc son nom est assez facile à comprendre. Ça va être un conteneur qui permet de scroller. Malheureusement, ScrollView ne permet de scroller que de façon verticale. D'accord ? Sur Android, c'est un conteneur qui est un petit peu limité, puisque vous n'allez pas pouvoir scroller dans les deux directions, donc verticale ou horizontale. Si vous souhaitez scroller de façon horizontale, vous allez devoir utiliser ce qu'on appelle l'horizontal ScrollView, qui est une autre classe à part, qui n'hérite pas de ScrollView, donc vraiment qui hérite directement de ViewGroup. Et puis, ScrollView et HorizontalScrollView ont quelques désavantages, on va dire techniquement, puisqu'elles consistent tout simplement à avoir toute la hiérarchie de vue instantiée. D'accord ? Donc ça, ça peut poser des problèmes, notamment si vous avez un grand nombre d'items. Parce qu'un instantier 15 000 items, 15 000 lignes dans une ScrollView, ça n'a pas forcément de sens. C'est là, donc vous allez plutôt privilégier des conteneurs scrollables, mais qui permettent d'instancier les items à la volée, on demand, et pouvoir potentiellement même les réutiliser pour éviter de les instancier lorsque c'est non nécessaire. Et donc, parmi ces conteneurs scrollables à l'utilisation d'items, on retrouve le plus commun qui est ListView, bien sûr. Vous allez avoir GridView, et puis plus récemment, RecyclerView. Et puis, si vous souhaitez faire un peu du paging, donc pouvoir swiper de droite à gauche et de changer de page, donc c'est du scrolling, mais c'est un type de scrolling avec des pages, donc PageScrolling. Là, vous allez plutôt utiliser ViewPager. Et puis, si vous voulez une carte qui, elle, doit scroller sur X et Y, vous utilisez MapView. Et là, je vous ai mis trois petits points. En fait, ce n'est pas fini. Il y a le SlidingDrawer, il y a le DrawerLayout, le SlidingPaintLayout. Donc, vous avez un panel de vues dans le framework, qui est de vue scrollable, qui est juste immense. Vous avez même WebView, en fait. WebView est une vue scrollable, en tout cas, lorsqu'elle le permet. Si vous zoomez, vous allez pouvoir déplacer votre viewport à travers un ensemble de contenus. Et donc ça, typiquement, WebView est en fait un conteneur scrollable. Donc, vous avez à faire, lorsque vous commencez sur Android, à comprendre tout ça. En fait, lorsque vous voulez scroller, vous devez choisir et réfléchir à quelle vue va permettre de scroller. Si je compare avec iOS, pour troller un petit peu, voilà à quoi ça ressemble, la hiérarchie de vue. Vous avez UIView, qui est l'équivalent de View sur Android, qui ne gère pas du tout le scrolling. Il n'y a rien du tout là-dedans. En fait, tout le comportement de scrolling, il est géré par une seule et une classe, pardon, qui s'appelle UIScrollView, qui est l'équivalent, on va dire, de ScrollView, sauf que c'est un peu plus que ça, parce qu'en fait, lorsqu'on regarde UITableView, alors UITableView, c'est l'équivalent de LeaseView, UICollectionView, c'est plutôt l'équivalent de RecyclerView, et UITextView, c'est l'équivalent de TextView. On se rend compte que ces trois classes scrollables, ce sont les trois seules classes scrollables dans le framework iOS, elle rite toute de UIScrollView. Donc vraiment, toute la logique de gestion des scrolls, des touches, de la sauvegarde de l'état de scroll, etc., tout se trouve au niveau du UIScrollView. Et donc on a vraiment quelque chose de beaucoup plus facile, en tout cas à appréhender, lorsqu'on est développeur sur iOS et qu'on commence le développement sur iOS. Donc en fait, ces problèmes-là, ils s'expliquent par plusieurs points que j'essaierai d'expliquer, enfin en tout cas, pourquoi iOS a cette facilité-là qu'Android n'a pas, j'essaierai de l'expliquer un petit peu dans les slides qui suivent. Donc là, maintenant qu'on a choisi comment scroller, qu'est-ce qu'on doit faire ? On va potentiellement avoir besoin de savoir quand un scroll a eu lieu. Et bien là, qu'est-ce que vous allez faire en tant que développeur Android ? Vous allez chercher un on-scroll quelque chose listener. On est d'accord. Si vous allez sur la dot, voilà, vous tapez on-scroll quelque chose listener, et là, il y a un paquet d'on-scroll listeners. Il y a des on-scroll listeners, mais il y a des on-scroll change listeners, il y en a des on-scroll changed listeners, et puis il y en a d'autres qui ont le même nom, mais qui sont dans d'autres classes. Donc, on ne sait pas trop comment ça marche. En fait, sur Android, c'est assez compliqué de savoir comment écouter un événement de scroll. Et la plupart du temps, ce qu'il va falloir faire, c'est tout simplement d'utiliser le listener de la classe que vous êtes en train d'utiliser. Donc, si je suis en train d'utiliser une scroll view, vous allez en fait utiliser le on-scroll change listener, qui est en fait dans la classe view, parce que scroll view hérite de view, tout simplement. Enfin, pardon, view... Oui, scroll view hérite de view. Et donc, vous allez retrouver le listener dans view. Donc, voilà à quoi ça va consister. En quoi ça va consister ? Vous allez regarder votre classe, enfin, créer votre classe qui hérite de scroll view. Là, c'est lorsque vous souhaitez tout simplement écouter du scroll au niveau de la view. Donc, vous avez vraiment envie de savoir où se passe et qu'est-ce qui se passe au niveau de la vue en termes d'état de scrolling. Et donc, vous allez surcharger une méthode qui s'appelle on-scroll changed. D'accord ? Et on-scroll changed, elle a plusieurs avantages. C'est qu'elle va vous passer l'ancienne valeur de scroll left et top et puis également la nouvelle valeur left et top. Donc ça, c'est vraiment un des avantages de cette méthode-là. Par contre, elle a un des avantages assez conséquent, c'est que pour écouter du scrolling, vous êtes obligés de créer votre propre view. En fait, vous êtes obligés d'hériter de scroll view. Ça, c'est assez gênant. Ça veut dire que on est obligés... Enfin, l'héritage overcomposition, on ne l'a pas trop. Pourquoi ? Et en fait, depuis l'API 23, donc c'est la toute dernière API, Marshmallow, vous pouvez maintenant setter un listener sur cet état de scroll. Et donc, pour ce faire, vous avez simplement utilisé la méthode set on-scroll changed listener qui va prendre un scroll listener. D'accord ? Un on-scroll changed listener, pardon. Et donc, plus besoin, depuis l'API 23, d'overrider chaque vue sur laquelle vous souhaitez écouter les événements de scroll. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est pas près d'être utilisé puisque, en fait, malheureusement, l'API 23, pour l'instant, c'est à 3 ou 4% du parc et encore, je suis gentil. Mais ça veut dire potentiellement que dans 2, 3 ans, ça sera possible d'utiliser le set on-scroll changed listener et uniquement le set on-scroll changed listener. Voilà. Donc là, on écoute les événements de scroll vue par vue. Mais des fois, ça peut être intéressant de savoir que quelque chose a scrollé dans votre hiérarchie de vue. Et ça, c'est aussi possible avec un autre système qui s'appelle le ViewTreeObserver. Et dans le ViewTreeObserver, vous pouvez ajouter des on-scroll changed avec un dés cette fois-ci listener. Et donc, dans ces on-scroll changed listener, vous allez avoir une méthode qui s'appelle on-scroll changed. D'accord ? Par contre, le désavantage de cette méthode, je dirais par rapport aux autres méthodes, enfin, à la méthode précédente, c'est qu'il n'y a pas de paramètre. Donc là, vous savez juste qu'il y a eu du scroll mais vous ne savez pas du tout le delta de scrolling, vous ne savez pas du tout l'ancienne et la nouvelle valeur de scrolling. Tout ça, c'est complètement impossible à récupérer avec ce on-scroll changed listener. Donc maintenant, vous savez comment ça fonctionne. On va commencer par un petit quiz. Donc, j'ai un code très simple. J'ai une vue et je lui assigne un on-scroll changed listener. Ce on-scroll changed listener, qu'est-ce qu'il fait ? Il affiche tout simplement la valeur actuelle du scroll sur l'axe des X et la valeur actuelle du scroll sur l'axe des Y. Donc, imaginons que a view est une instance de ScrollView. À quoi vous vous attendez au niveau de log4 ? Donc, au niveau de l'output, je pense que c'est assez clair. Vous allez avoir, comme je vous rappelle, ScrollView est en fait un conteneur qui ne scrolle que verticalement. Donc, le scroll X ne va pas changer. Par contre, le scroll Y, donc l'axe vertical, va changer aux fonctions de l'état de scroll. Et vous allez avoir quelque chose un peu comme ça. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, mes valeurs de Y augmentent. C'est tout simplement que je suis en train en allant vers le bas de ma ScrollView pour voir plus de contenu vers le bas. Donc, je monte mon doigt. Si a view est instance of WebView, qu'est-ce que vous attendez à avoir ? À peu près la même chose, je pense. Donc là, en fait, j'ai mis un output. Tout simplement, on se rend compte ici que c'est une WebView qui n'est pas scrollable sur l'axe, ou en tout cas, qui n'a pas été scrollée sur l'axe vertical et qui a été scrollée uniquement sur l'axe horizontal. Encore une fois, ici, les valeurs étant allant vers des valeurs de plus en plus importantes, on est en train de scroller vers le bas de l'écran. Alors, il faut savoir que WebView peut zoomer. Donc, comment ça va se passer ? En fait, si vous commencez à zoomer, le on-scroll change, ici, va changer et les valeurs, puisque ces valeurs, en fait, 36, c'est tout simplement, je suis à 36 pixels du haut de mon contenu. Et donc, si vous commencez à zoomer, en fait, ce 36 va se scaler et vous allez potentiellement, si vous zoomez x10, arriver à 360. D'accord ? C'est la même chose sur l'axe des X. Puis, une fois que vous dézoomez, vous allez revenir sur ces valeurs qui sont 1 pixel égale 1, enfin, c'est le calling factor de 1, donc vous allez avoir un pixel pour un pixel. Maintenant, si WebView est une instance de ListView, qu'est-ce qui se passe ? Dans ce cas-là, c'est un petit peu bizarre. Et c'est là que, c'est ça que j'essaie de vraiment vous dire dans cette introduction, c'est que le scrolling sur Android, c'est très compliqué. Mais en fait, c'est dû à, voilà, à l'héritage, tout simplement, du système et à des façons d'optimiser qui font que ce n'est pas forcément possible de donner l'état de scroll vraiment véritable de chaque vue. Donc ListView, comme je vous le rappelais tout à l'heure, c'est un conteneur qui réutilise ses vues. D'accord ? Donc, ce conteneur qui réutilise ses vues, tout simplement, en fait, il va les mesurer à la volée. C'est-à-dire que, si vous avez 10 militèmes, il va afficher un bout de ces 10 militèmes, mais il ne va pas savoir la hauteur de ces 10 militèmes. On n'a pas envie de calculer la hauteur de ces 10 militèmes, surtout sur un mobile, parce que ça prendrait beaucoup trop de temps. Donc, en fait, ListView va savoir que la hauteur des items qui sont visibles à l'écran. Donc, il n'est pas capable de donner les valeurs de scroll en X, tout simplement, parce que de toute façon, ça ne scrolle pas de façon verticale, mais non plus en Y, parce qu'il n'a pas envie de calculer les 10 militèmes qui sont juste au-dessus. Donc, il va vous envoyer 0. C'est un peu bizarre parce que la méthode s'appelle unscrollchanged, mais il n'envoie 0,0 tout le temps. Donc, en fait, normalement, il n'est pas censé de nous rappeler parce qu'elle n'a pas changé. Donc, en fait, ça a changé, mais les propriétés n'ont pas changé. Et puis, des fois, on a des valeurs négatives. Ça, en fait, c'est parce que sur Android, depuis la version Gingerbread, je crois, vous avez un petit, ce qu'on appelle de l'overscroll. Donc, si vous flinguez très rapidement, quand vous arrivez sur un bord de ce contenu scrollable, vous allez en fait avoir un petit overscroll. Donc, vous allez dépasser la position 0 et de scroller de plus, enfin, en tout cas, aller dans les négatifs de 1 à moins 5 pixels. Ou plus, c'est un petit peu plus, mais pas beaucoup plus. Et puis, si c'est un Drawer Layout, ben là, rien du tout. Pourtant, ça scrolle un Drawer Layout. Dans le cas de MapView, ça scrolle une MapView. Eh ben, vous n'avez rien en plus. Donc, voilà, c'est vraiment pour vous dire que le scrolling sur Android, c'est vraiment compliqué. C'est même un gros bordel, il faut le dire. Mais c'est, enfin, voilà, comme je le disais, c'est très compliqué et ce n'est pas que sur Android que c'est compliqué, en fait. C'est compliqué partout, en particulier sur Android parce qu'on a eu beaucoup d'optimisation dans le contexte mobile qui font que ça rend le scrolling encore plus compliqué et encore moins cohérent et consistant parmi toutes les classes scrollables. Mais il faut bien comprendre que le scrolling, en fait, c'est compliqué. Et puis, j'ai fait un petit peu un duel iOS versus Android. En fait, ce duel, ce n'est pas vraiment un duel iOS versus Android, c'est plutôt un duel de cohérence versus possibilité de customiser les éléments. Donc, la customisation sur Android, elle est beaucoup plus simple parce qu'on va vous donner tous les moyens de faire vos propres contenus scrollables. ou en tout cas, conteneur scrollable. Alors que sur iOS, on va plutôt vous privilégier un conteneur scrollable par défaut qui est UI ScrollView, lequel vous allez hériter. Et donc, en héritant de ce contenu du conteneur scrollable, vous allez hériter tout simplement des comportements. Donc, la friction, la vélocité, la mesure de la vitesse de votre doigt, des choses comme ça. Donc, si vous voulez faire un conteneur scrollable sur Android, vous pouvez le faire. c'est assez simple, ça nécessite un petit peu de travail, mais c'est tout à fait possible et en fait, ça se sépare en cinq comportements différents. Ces cinq comportements, je les ai définis là. Le premier, c'est ce que j'appelle l'initialisation. Le deuxième, c'est ce que j'appelle le movement tracking, je peux le dire en français. Le troisième, c'est ce que j'ai appelé l'inertia scrolling, donc gérer cette notion de fling où vous lancez un objet et vous attendez qu'il atteigne un état d'arrêt. Ensuite, vous allez aussi devoir potentiellement indiquer à l'utilisateur que quelque chose est en train de scroller. Et donc ça, ça se fait souvent par des scrollbars, tout simplement, qui vous permettent de savoir où se trouve le contenu affiché par rapport à tout le contenu. Et puis enfin, vous allez devoir un petit peu aussi notifier l'utilisateur lorsque vous scrollez et que vous arrivez sur un bord bloquant, donc en haut d'une liste view, en bas d'une scroll view, des choses comme ça. Commençons par l'initialisation. Donc l'initialisation, d'abord, il va falloir dire au système ce conteneur est scrollable. Donc à quoi ça va servir ? Ça va tout simplement informer le système que ce conteneur peut être redimensionné puisqu'il va permettre de scroller son contenu. Et c'est notamment utile lorsque vous mettez le Windows Soft Input. Donc vous savez, lorsque le clavier sort automatiquement sur Android, Android va en fait supposer si votre vue est scrollable, comme ça, qu'il est capable de redimensionner le contenu plutôt que de tout décaler le contenu. Tout simplement parce qu'il sait que de toute façon, il fait la supposition que vous pouvez afficher tout le contenu en scrollant. Même s'il y aura moins d'espace, vous aurez la possibilité d'afficher tout le contenu en scrollant. Donc une fois que vous mettez Windows Soft Input Mode à Adjust Undefined, il va chercher, s'il doit, ce qu'on appelle pan, donc déplacer le contenu, ou redimensionner le contenu, donc Adjust Resize, automatiquement en fonction de ces flags-là. Un deuxième aspect, c'est la méthode ShootDelayChildPressState. Donc ça, ça a été introduit un petit peu, je crois que c'est en API 3. Et donc pour des raisons, on va dire, de legacy aussi, en fait, elle retourne true par défaut, alors qu'elle devrait en fait retourner false. Donc à quoi sert cette méthode ? Elle sert tout simplement à retarder l'état de presse. Donc lorsque vous êtes dans une list view, vous mettez votre doigt à l'écran, si vous ne retardez pas l'état de presse, en fait, l'item sur lequel vous appuyez, il va s'afficher comme étant appuyé. Sauf qu'en fait, ce que vous vouliez faire, peut-être, c'est juste scroller. Donc en fait, si vous avez mis TrueDelayChildPressState à true, en fait, le système va ne pas afficher cet état pressé et va attendre 100 à 200 millisecondes ou un petit peu, je crois que c'est 2 ou 300 millisecondes avant d'afficher cet état pressé. D'accord ? Comme ça, ça vous permet d'appuyer à l'écran et de scroller. Et l'utilisateur a 2 à 300 millisecondes pour scroller avant d'avoir un état pressé. Donc ça, par défaut, vu que ça a été rajouté et que c'est à true par défaut, normalement, vous n'avez rien à faire. Par contre, ce que peu de gens savent, c'est que si vous le faites, si vous faites une vue qui est utilisée par exemple dans un conteneur scrollable, normalement, vous devriez toujours hériter de cette méthode et retourner false si elle n'est pas scrollable. ViewConfiguration, alors ça, c'est la dernière partie de l'initialisation, ça va être de récupérer des constantes qui vont vous permettre de définir un petit peu vos mouvements. Donc, ce qu'on appelle la maximum ou la minimum fling velocity, c'est la vitesse de fling. Donc, lorsque vous faites un mouvement de doigt, on va calculer la vitesse en mètre par seconde de votre doigt et donc, si elle est inférieure à la minimum fling velocity, on ne va pas jeter cette bouteille, on va la laisser où elle est. Par contre, si elle commence à être supérieure à un maximum, pour éviter des valeurs un petit peu absurdes, on va tout simplement la bounder au maximum à max. Et GetScaleTouchLop, ça, ça va vous permettre également de connaître la distance à partir de laquelle vous considérez qu'un mouvement sur l'écran est un scroll et non pas un tap. Donc, lorsque vous touchez à l'écran et que vous ne bougez pas votre doigt, en fait, votre doigt bouge. Vous ne le voyez pas, mais votre doigt, il bouge un petit peu, il y a un, deux, trois pixels. Et donc, si on n'avait pas cette valeur-là, en fait, chaque appui à l'écran serait en fait un scroll parce que dès que vous déplacez d'un pixel, on considère que vous avez déplacé votre doigt, donc il y a un scroll. En fait, ce n'est pas comme ça que ça marche. Quand vous mettez votre doigt, vous allez regarder si le doigt se déplace de plus de 8 ou 16 pixels, enfin, 8 ou 16 dp, et dès qu'il a dépassé ces 8 ou 16 dp, donc ce TouchLop, vous allez pouvoir considérer que c'est un scroll. Donc, c'est ce genre de valeur que vous allez retrouver dans la classe ViewConfiguration. Donc, ça, c'est la partie initialisation. Ensuite, il y a la partie Movement Tracking qui est optionnelle, comme je le disais. Si vous voulez faire du scroll qui n'est pas du tout fonction d'un Touchscreen, c'est tout à fait possible de le faire et ça passera par autre chose que le UntouchEvent. Mais la plupart du temps sur mobile, on veut quand même que ça passe par le Touchscreen. Et donc, cette méthode, je ne vais pas rentrer là-dedans parce que sinon, on aurait, je pense, une autre conférence d'une heure pour vraiment décrire le système de MotionEvent sur Android. Mais globalement, c'est une méthode qui vous est appelée dès qu'il y a une action qui se passe à l'écran. Et cette méthode, elle vous donne un objet qui a quatre états. En tout cas, quatre états principaux. Il y en a un peu plus, notamment dans le cas du Multi-Touch. Et donc, ces états principaux, c'est le ActionDown. Donc, ActionDown, ça consiste en quoi ? Vous venez d'appuyer sur l'écran. Donc, c'est le moment où vous allez arrêter toutes les animations en cours. Donc, imaginez, vous êtes en train de... Il y a déjà un fling qui est en cours. Vous allez l'arrêter parce que vous êtes en train de toucher à cet objet. Vous voulez qu'il s'arrête. Et puis, vous allez commencer à considérer ce mouvement, enfin cette gesture comme étant une gesture possible de scroll. Ensuite, vous allez avoir des actions ActionMove. Donc, ça, c'est typiquement lorsque vous êtes en train de bouger votre doigt sur l'écran. Et donc, vous allez faire quoi ? La plupart du temps, vous allez effectuer votre drag. C'est-à-dire que vous allez déplacer les objets en fonction du déplacement du doigt de l'utilisateur. Et puis, ensuite, il y a deux autres types d'actions qui sont ActionUp. Donc, ActionUp, c'est quand je lâche l'écran. Et donc là, c'est à ce moment-là que je vais devoir calculer la vitesse du doigt et potentiellement enclencher une animation de fling. Et puis, il y a aussi, bien sûr, ActionCancel, donc un petit peu particulier puisque c'est un cas qui apparaît en fait lorsque le parent, donc une vue parente, intercepte votre touch event. Donc, c'est notamment, imaginez, vous mettez une vue qui accepte du scroll dans une autre vue qui accepte du scroll. Le parent peut intercepter ce scroll et va envoyer en fait un faux motion event avec une ActionCancel. Donc, ça va vous permettre d'annuler tout ce qui se passait et de considérer la gesture comme ne vous appartenant pas. Voilà, donc ça, c'était plutôt la partie Motion Tracking, par contre, Movement Tracking. Par contre, en fait, la partie, une fois que vous avez récupéré le fait de toucher à l'écran, vous allez pouvoir, lorsque l'utilisateur jette son doigt assez rapidement à l'écran, vous allez pouvoir débuter cette phase de fling ou d'inertia scrolling. Et donc, ça, pour ce faire, en fait, on va d'abord avoir deux phases. On va avoir une première phase de mesure de la vitesse du doigt et puis la deuxième phase, c'est l'animation de l'objet. D'accord ? Vous allez devoir déplacer cet objet à l'écran en fonction de sa vitesse. Et puis, il va ralentir jusqu'à un état d'arrêt. Donc ça, ça consiste en quoi ? Ça consiste tout simplement à créer un Velocity Tracker. Donc, c'est une classe qui va vous donner par le framework qui se récupère en faisant VelocityTracker.Optain. Et puis, vous allez lui passer à chaque fois que vous avez un nouveau Motion Event, vous lui passez ses Motion Event. Et lui, ce qu'il va faire, c'est qu'au moment où vous le souhaitez, vous allez pouvoir lui demander en fonction de tous les Motion Events que je t'ai donnés, calcule-moi la vitesse du doigt, en fait. la vitesse du mouvement à l'instant où je te le demande. Et donc ça, ça se passe avec la méthode Compute Current Velocity qui prend un Magic Number qui doit être de 1000, si vous voulez, des mètres par seconde. Donc, c'est un petit peu magique, mais essayez, voilà, soit vous lisez la doc, soit vous acceptez, c'est 1000, point barre. Et si cette vélocité, donc là, en l'occurrence, que sur X, je ne regarde que sur X, si cette vélocité, elle est supérieure à la minimum velocity, alors, on peut animer cet objet. C'est-à-dire qu'on a vraiment jeté l'objet assez fort pour qu'il commence à glisser jusqu'à un état d'arrêt. D'accord ? Et puis, dans le cas où vous avez un Action Cancel ou un Action Up, il ne faut pas oublier de recycler cet objet parce qu'il peut être utilisé par d'autres vues. Donc ça, c'était la première partie. On a mesuré la vitesse du doigt. Maintenant qu'on sait qu'il y a un fling qui doit se faire, on doit animer l'objet, on va utiliser une classe qui s'appelle Overscroller ou Scroller, qui est l'ancienne classe dépréciée, on va dire, maintenant de Overscroller et qu'il y a une méthode assez simple qui prend fling mais qui prend plein de paramètres donc c'est un petit peu compliqué. Enfin, ça paraît un peu compliqué mais en fait, ce n'est pas si compliqué. Cette méthode, elle prend quoi ? Elle prend d'abord les valeurs de position de votre objet actuel, les valeurs de vitesse à laquelle vous souhaitez déplacer cet objet et puis ce qu'on appelle les bounds, donc la valeur minimale et maximale en X et pareil en Y. Et une fois que vous faites ça, Overscroller va commencer à réfléchir, enfin, à calculer les valeurs ou à la position actuelle de votre objet en fonction de la vélocité et des bounds. Mais ça, ça va être à vous de le rappeler chaque frame en fait pour savoir où il en est par rapport à la valeur actuellement du mouvement. Donc ça se fait avec PostOnAnimation, pardon. Vous allez poster un ScrollRenable qui va être exécuté à chaque boucle en fait, à chaque frame. Vous allez exécuter cette méthode-là qui va vous récupérer tout simplement la valeur en X et en Y de l'objet et en fonction de ces valeurs en X et en Y, vous allez déplacer l'objet. Alors vous voyez qu'il y a un petit if quand même et ce if, il sert à quoi ? Il sert tout simplement à savoir si le mouvement est en cours ou s'il est fini. Si votre méthode ComputeScrollOffset retourne vrai ou true, en l'occurrence, ça veut dire qu'il faut que votre objet est toujours en cours d'animation. Par contre, si votre méthode retourne faux, alors l'animation est terminée, vous n'avez plus rien à faire. Donc si elle retourne vrai, vous n'oubliez pas de reposter pour pouvoir continuer cette animation tant que cette méthode retourne vrai. Et bien sûr, si elle retourne faux, on arrête tout. C'est fini. Ensuite, l'avant-dernier comportement à bien implémenter, c'est ce qu'on appelle les scrollbars. Donc les scrollbars, c'est tout simplement le petit indicateur que vous avez, souvent, généralement, à droite et en bas. En vrai, vous pouvez le mettre où vous voulez. Android vous permet de le mettre en haut, à gauche, si vous le mettez le stylet, vous pouvez faire tout ça. J'en parle pas trop dans cette conf, mais vous pouvez vraiment faire tout ce que vous voulez sur ces scrollbars. Mais si vous souhaitez en avoir une dans votre une ou plusieurs dans votre dans votre scrolling container, vous allez devoir informer View parce que c'est là que se passe le dessin de la scrollbar, donc là, dans la classe View. Vous allez devoir informer cette classe de quelques valeurs qui va lui permettre qui va permettre à la classe de dessiner ces scrollbars. Donc ces trois valeurs, elles se passent en overrideant trois méthodes. La première, c'est vertical, scroll extend. Donc là, ça va vous donner la hauteur de la scrollbar. Vous verrez qu'il n'y a pas vraiment de dimension. Ça retourne un int, mais ces dimensions ne sont pas très importantes. Vous pouvez faire un x 1000 si vous voulez, tant que toutes les dimensions des trois méthodes sont cohérentes. Donc là, je suis en train de retourner des pixels. Donc la hauteur de ma vue, c'est ce que je suis en train de regarder. Le scroll offset, c'est tout simplement où je me trouve dans mon contenu. Donc ici, j'ai mis m offset y. Et puis enfin, le scroll range, c'est la hauteur de tout mon contenu. Donc c'est mon content height. Donc bien sûr, là, je n'ai parlé que de scroll vertical, mais vous avez l'équivalent pour scroll horizontal. Donc ça, ça informe vue de la taille de ma scrollbar et de sa positionnement. Par contre, ça ne dessine pas la scrollbar. En fait, vous devez aussi dire à la classe vue, il y a eu un scroll qui vient de se faire. Vous devez, enfin, la classe vue doit dessiner tout simplement les scrollbars. Et ça, ça se fait avec Awaken Scroll Bars, qui retourne également un booléen. et si ce booléen est vrai, alors c'est à vous d'invalider la vue pour qu'elle se redessine. Par contre, si elle retourne false, c'est que l'animation n'a pas besoin d'avoir lieu et donc vous n'avez pas besoin d'invalider la vue. Et puis enfin, le cinquième comportement, c'est quoi ? C'est ce qui s'appelle les Edge Feedbacks ou Edge Effects sur Android. C'est ce petit effet que vous avez par exemple dans les settings. Lorsque vous arrivez tout en haut de la vue, vous avez un espèce de glow, de halo qui apparaît et qui est d'autant plus prononcé que vous essayez de tirer la vue vers le bas ou que la vitesse était importante lorsque ça a touché le haut du contenu. Donc ça, vous pouvez le faire avec la classe Edge Effect. Si vous êtes en API 14, il n'y a pas de problème. Si vous voulez aller avant, il y aura Edge Effect Compact qui est disponible dans la support librairie. Globalement, normalement, tout le monde est au moins en mine API 14 maintenant. Donc il y a deux phases également ici pour dessiner tout ça. Il faut d'abord dessiner. Donc vous overridez la méthode draw. Encore une fois, vous avez des méthodes qui retournent des booléens et en fonction de ces booléens, vous savez si vous devez dessiner ou pas. Donc si l'animation de glow n'est pas terminée, je dois dessiner. Donc je vais me déplacer mon Canva pour dessiner au bon endroit. Je définis la taille de ce glow qui est fonction de la taille de ma vue et puis du padding et des mesures de ce type. Et puis bien sûr, je vais la dessiner. Et si ce dessin, si la méthode draw retourne true, c'est que je dois continuer à dessiner et qu'il y a encore une animation qui est en cours et donc je dois post-invalidate on animation, c'est-à-dire que je vais demander au système d'invalider ma vue à la prochaine frame et donc de redessiner ma vue à la prochaine frame. Donc ça, c'est toute la partie dessin. Après, il faut passer toute la partie état, c'est-à-dire que EdgeEffect doit être capable de dessiner ce glow en fonction de l'interaction de l'utilisateur avec la vue. Et donc, il y a trois méthodes pour ça. La première, c'est onabsorb que vous allez devoir appeler lorsqu'en fait, vous êtes en train d'arriver à un bound, donc à un bord tout simplement de votre contenu scrollable. Par exemple, une lesiou, vous glissez jusqu'en haut, elle touche avec une velocity de, je ne sais pas, 30 mètres par seconde, vous allez passer les 30 mètres par seconde à onabsorb. Voilà. Ça va permettre de faire le glow automatiquement. Il y a aussi le cas où vous essayez, vous êtes déjà tout en haut puis vous essayez de tirer encore plus le contenu de la vue. Ça, vous allez utiliser on pull et vous allez passer en fait la distance du doigt par rapport à ce bord du contenu. Et puis enfin, on release qui est tout simplement lorsque l'utilisateur ne touche plus du tout à l'écran et que le glow doit en fait se résorber automatiquement. Voilà. Donc ça, c'était vraiment la partie je veux faire mon propre scroll container sur Android. C'est en soi pas compliqué, ça demande un peu de travail mais voilà, il faut bien comprendre tous les comportements sachant que ces comportements, enfin il y en a cinq mais vous pouvez les faire de façon individuelle si vous voulez quelque chose qui scrolle sans touch screen, la partie movement tracking vous ne l'avez pas. L'inertia scrolling n'a potentiellement pas de sens non plus sur une télévision parce que souvent l'inertia scrolling c'est quelque chose qu'on considère plutôt lorsque l'on interagit directement avec le doigt parce que ça représente très bien le modèle mental qu'on a de la nature. Tout simplement quand on jette un ballon on s'attend que ce ballon continue à s'animer ou en tout cas à bouger jusqu'à un état d'arrêt. Mais dans le cas par exemple d'une télévision ça peut avoir aucun sens de faire de l'inertia scrolling. Par contre du coup il y a quand même un problème sur Android tout le temps et même je pense que c'est un problème global c'est qu'est-ce qui se passe quand on commence à mettre des scroll containers dans des scroll containers donc une list view dans une scroll view ou une scroll view dans une list view voilà. Et c'est vraiment un gros problème et en fait la solution la plus simple pour ça le faites pas. C'est la solution facile mais malheureusement ça ne suffit pas. donc si vraiment vous devez le faire ce qui est possible et qui permet d'avoir des expériences assez intéressantes je dirais en termes d'usage moi mon conseil quand même c'est déjà d'essayer d'éviter c'est bon pour l'utilisateur de considérer qu'un axe de scroll donc que ce soit l'axe vertical ou l'axe horizontal avec la direction si vous voulez donc plutôt l'axe vertical vers le haut ou vertical vers le bas doit faire qu'une action et vous allez voir pourquoi c'est une règle qui permet d'éviter tout simplement les faux positifs. Prenons par exemple le cas du base of scrolling donc ça c'est une technique qui est disponible par exemple dans Gmail alors voilà on va avoir des animations alors j'ai pas les animes sur mon nom donc on est dans une scroll view enfin quelque chose un conteneur scrollable donc là on voit bien que ça scrolle sur x sur y il n'y a aucun problème par contre j'ai un autre conteneur scrollable en fait donc j'ai bien un conteneur scrollable dans un conteneur scrollable et ce menu en fait va tout simplement apparaître pourquoi ? parce que j'ai touché au bord de l'écran donc contrairement si je commence à toucher au milieu de l'écran c'est bien la scroll view du milieu avec le texte le mail qui va se déplacer par contre si je touche au bord de l'écran en utilisant une petite barre qui fait généralement 20 dp ou idéalement 24 dp puisque c'est exactement le même système que la status bar là-haut qui fait 24 dp et bien ça va en fait ne pas scroller le contenu mais plutôt faire scroller le menu qui est sur la gauche de l'écran donc ça c'est la technique qui est utilisée par exemple par drawer layout ou view pager et donc c'est là que je disais que c'est un petit peu problématique parce que des fois vous avez des faux positifs vous voulez en fait changer vous voulez en fait scroller le contenu puis vous allez partir de trop près de l'écran et c'est le menu qui va sortir alors que vous vouliez scroller ou inversement vous vouliez scroller vous vouliez ouvrir le menu et c'est le contenu qui va scroller donc ça ça peut être assez désagréable une autre technique pour éviter un peu ça c'est ce qu'on appelle le boundary scrolling donc le boundary scrolling c'est j'ai un compte du scrollable par contre j'ai une notion de page donc en fait dans chaque page je peux scroller et je peux scroller de page en page donc là je vais scroller d'abord dans le contenu et on voit bien qu'en fait j'ai deux mouvements qui se passent je ne sais pas si vous voyez bien les petits points blancs le premier mouvement va permettre de scroller jusqu'au bord de la page ensuite je dois lâcher l'écran je retouche à l'écran et je change de page donc ça c'est le boundary scrolling c'est une approche qui est plutôt intéressante et qui marche vraiment bien dans Gmail parce que ça peut être assez frustrant de changer de page automatiquement juste avec une gesture par contre ça peut être aussi gênant dans certains cas parce que là vous êtes obligé de faire deux mouvements pour pouvoir changer de page vous ne pourrez pas changer de page si une page est scrollable il faut déjà être au bord de son écran et ça ça utilise quoi ? ça utilise deux méthodes que vous pouvez aussi implémenter et qui vont être utilisées par ViewPager notamment qui s'appellent CanScrollVertically et CanScrollHorizontally qui prennent un int qui est la direction donc si c'est positif c'est un scrolling vers la droite ou vers le bas et si c'est négatif c'est un scrolling vers la gauche ou vers le haut donc en fait ViewPager va utiliser cette méthode là globalement le système il fonctionne comment ? c'est assez simple lorsque l'utilisateur commence à scroller ViewPager va demander à la vue est-ce que tu peux scroller dans cette direction si elle peut scroller il va laisser la vue scroller par contre si elle ne peut pas scroller donc typiquement elle est au bord de son contenu scrollable on est vraiment au maximum du scroll possible et bien du coup ViewPager va prendre le scroll et va considérer que c'est un changement de page alors en fait ViewPager est un petit peu un mix des deux techniques que je vous ai présentées avant parce qu'il va bien faire du boundary scrolling lorsque vous touchez au milieu de l'écran par contre si vous n'avez pas ce drawer layout sur le côté il va bien changer de page c'est à dire que les bezels de ViewPager servent bien à changer de page directement alors que l'intérieur du ViewPager lui va permettre de scroller d'abord le contenu et ensuite si vous êtes au bord de changer de page voilà donc on se rend compte en fait que mettre des scrollers containers dans des scrollers containers c'est assez complexe il y a un nouveau système qui est apparu et qui on va dire est normalement le point final sur les techniques de scrolling sur Android c'est ce qu'on appelle le net-seat scrolling et qui est sorti avec l'Hollipop on n'a pas beaucoup entendu parler mais en fait c'est ce qui est à la base de beaucoup de gestures qu'on a vu dans les dernières nouveautés de l'Hollipop notamment ce système là donc là vous avez une toolbar qui est expanded avec en dessous une recycler view d'accord si je recommence voilà donc en fait là on voit bien que mon doigt touche la recycler view et il va scroller mais il va aussi faire scroller le contenu qui est au-dessus pour le réduire en taille d'accord et donc ça ça se base sur du net-seat scrolling en fait c'est quoi le net-seat scrolling c'est l'équivalent du on-touch event et on-intercept touch event sur Android ça va permettre à des vues parentes d'intercepter des scrolls dans des vues filles d'accord donc là en fait la vue fille c'est quoi c'est la recycler view avec le numéro de téléphone l'email etc et puis une vue parente c'est celle qui contient cette recycler view donc avec les informations plus le header Kevin et donc ça c'est vraiment super puissant parce que ça va vous permettre vraiment de bien séparer les comportements c'est bien la vue sur laquelle vous touchez qui va gérer ce movement tracking donc toute la partie gestion du mouvement de la vitesse du doigt etc elle se fait bien au niveau de la recycler view par contre elle délègue le scroll à une vue parente et c'est cette vue parente qui va consommer entièrement partiellement ou pas du tout ce scroll donc ça permet d'avoir plein de techniques ça vous permet notamment je ne sais pas si vous voyez un petit peu je crois qu'on a ça sur le play store lorsque vous scrollez la tool bar disparaît ça typiquement c'est avec le nest seed scrolling vous pouvez le faire parce qu'en fait votre vue parente va être capable de savoir qu'une vue fille a scrollé et consommer potentiellement ce delta de scroll par contre le nest seed scrolling a quelques petits désavantages pourquoi ? tout simplement comme je vous l'ai dit il a été introduit dans le lipop heureusement il a été backporté si je puis dire avec la support librairie notamment grâce à la classe nested scroll view donc nested scroll view du coup vous pouvez l'utiliser à partir d'API v4 et vous allez avoir du nest seed scrolling avec nested scroll view si vous étiez scroll view ça ne marchera que sur 21 si vous étiez recycler view ça marchera à partir d'API 7 ce qui est quand même plutôt correct par contre list view de la même façon elle n'a pas été backporté donc en fait Google a dit on va gérer le nest seed scrolling au niveau de recycler view dans list view on ne le fait qu'à partir de v21 donc typiquement si votre application ne contient que des list view pour l'instant vous ne pouvez pas faire de nest seed scrolling il faut vraiment passer en recycler view et c'est un autre aspect qui fait que recycler view a quand même plusieurs avantages par rapport à les views ou en tout cas de plus en plus des avantages par rapport à les views et puis si vous regardez horizontal scroll view il n'y a pas de nest seed scroll view dans la support librairie et puis si vous regardez le code même du framework vous vous en rendez compte en fait qu'ils ont oublié d'implémenter le nest seed scrolling au niveau d'horizontal scroll view ça montre bien que c'est assez compliqué même pour Google tous ces scrolling containers puisqu'ils oublient d'implémenter des fonctionnalités dans certains de leurs containers scrollables voilà donc le nest seed scrolling vraiment c'est la piste à privilégier de nos jours si vous souhaitez faire tout simplement mettre des scrolling containers dans des scrolling containers pour avoir des mouvements d'interface qui soient vraiment très agréables et surtout continu parce que vraiment c'est là que je voulais montrer un petit peu la différence par rapport à ce mouvement là où on a vraiment deux gestures on scroll d'abord jusqu'au côté et ensuite on doit lâcher l'écran retoucher l'écran et re-scroller ici hop ici on a vraiment un mouvement continu c'est à dire que là on va d'abord scroller le header et ensuite la recycler view consomme ses propres scrolls d'accord donc le parent va consommer le scroll juste pour rétracter la toolbar et ensuite sans devoir refaire une autre gesture c'est vraiment la recycler view qui scrolle instantanément voilà je vous remercie beaucoup si vous avez des questions n'hésitez pas et de toute façon je serai disponible toute la journée dans les locaux merci beaucoup applaudissements applaudissements merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup